bonjour à tous mes wapis je suis ravie 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 de vous retrouver aujourd'hui dans un nouveau update lecture j'ai beaucoup de livres j'ai beaucoup de livres dont je veux vous parler cette fois ci beaucoup de graphiques c'est pourquoi je vais d'abord commencer par les deux romans que j'ai lu ce mois ci et je vais commencer par une kindle vous allez me dire quoi je vous mets la pochette du livre ici la machine à aimer de margot moya c'est un coup de coeur ah c'est un coup de coeur monumental j'ai adoré adoré ce livre si je vais poser ma kindle ça ne sert à rien d'accord on est bien d'accord voici la couverture c'est un roman auto édité qui mérite tellement plus de visibilité franchement cette histoire je l'ai terminé d'une traite en fait j'avais pas beaucoup avancé ça me plaisait beaucoup et du chapitre 24 au chapitre 42 j'ai tout fini d'un coup j'ai littéralement bouffé la fin de l'histoire je voulais pas m'arrêter et j'étais complètement plongée dans cette ambiance si particulière si douce et en même temps si proche du lecteur enfin j'ai trop 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 aimé donc pour vous en dire un petit peu plus la machine à aimer qu'est ce que c'est on va y suivre charlotte qui est une une jeune femme très pétillante en même temps assez réservée qui a une petite expérience de vie et qui qui est passionnée par l'écriture qui voilà qui écrit des poèmes qui écrit aussi également un projet plus important elle adore les choses un petit peu anciennes donc elle aime chiner se balader en vide grenier donc l'occasion pour elle va se présenter de rencontrer donc en vide grenier comme ça par hasard gabrielle qui est là et qui vend une machine à écrire donc en fait elle est happée par la machine à écrire en premier lieu voilà c'est ce qui lui donne envie et puis puis gabrielle quoi qui est quand même là qui est pas mal attirant qui est ça match il ya une alchimie qui se qui se crée il ya une attirance mutuelle entre ces deux personnes ça fonctionne donc voilà il ya un petit échange de numéros voilà puis il se recontacte et s'en suit de là une romance contre romance qui est juste incroyablement réaliste riche émouvante et est véridique quoi c'est j'ai adoré parce que c'est un livre qui ne se fout pas de son lecteur c'est un livre qui implique le lecteur et qui qui se met à sa place qui met en place une histoire du quotidien qui peut arriver à tout un chacun et qui a dû arriver à beaucoup de personnes vous êtes peut-être même concerné parce par ce genre d'histoire une histoire qui nous prend au trip qui est spontané qui va être passionnel qui qui va faire ressortir en nous tout plein d'émotions qui va nous 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 porter très très haut qui va nous mener à espérer une relation longue durée quelque chose qui va nous nous pousser à nous dire ouais c'est lui c'est le bon ça y est et qui va peut-être pas se dérouler comme on l'espérait où il va y avoir des péripéties des illusions de l'espoir mais énormément d'attirance ce que j'ai adoré c'est que c'est aussi un livre qui met en place la relance la relation à distance pardon j'en perds mes mots je bégais mais je l'ai encore bien en tête et c'est vraiment un univers et surtout un des propos qui m'ont marqué parce que je trouve que c'est rien bon la relation à distance les relations véridiques comme ça qui sont fusionnelles passionnelles et intenses mais qui ne débouchent pas forcément sur quelque chose de longue durée j'ai adoré parce que c'est une romance contre romance et elle le justifie parfaitement à la fin de son son bouquin puis quand on lit des remerciements on est on est au bout du route j'avais fait une story instagram j'étais au bout de ma vie mon chéri est venu me voir il me disait mais ça ça va oui 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 non ça va je viens de lire que ça m'a un petit peu atomisée mais ça va clairement c'est vraiment véridique moi ça m'a touché en plein coeur déjà ça m'a trop touché parce que je me suis un petit peu retrouvé et je me suis sentie concernée par cette histoire à distance parce que avant de vivre avec b max faut savoir qu'on a eu quelques mois quelques années même avant de pouvoir vivre ensemble pleinement heureux et complètement et du coup on a eu des relations à distance pendant plusieurs mois et je trouve que c'est très très bien mis en valeur toute cette cette puissance en fait de la relation à distance à quel point ça peut être compliqué à quel point c'est aussi très très beau et très très fort avec c'est une relation en fait avec des liens qui se tissent qui sont incomparables et des personnes qui vont lier une relation à distance qui vont après se retrouver je pense auront des liens mais hors du commun par rapport à une relation peut-être standard il ya quand même des liens qui se tissent dans une relation à distance il faut savoir qu'on ne se voit pas bon avec les relations que l'on peut avoir maintenant avec toutes les technologies qui nous permettent de nous voir effectivement c'est différent mais il ya quand même quelque chose qui est différent on n'a pas la personne en face de nous et le moindre la moindre petite chose peut-être perçu de manière complètement différente avec un message avec une intonation que l'on n'a pas que l'on ne peut pas percevoir et du coup c'est vrai que la relation à distance elle est très dur à gérer mais elle a aussi beaucoup beaucoup de beauté et je trouve que c'est parfaitement décrit dans ce livre j'ai adoré adoré ce point là j'ai adoré charlotte qui est le personnage principal que je trouve très passionnant parce qu'elle est elle est pleine de passion elle les développe et notamment le théâtre et je trouve que c'est très bien mené très bien développé on voit tout où de toute la passion et qui est mise en place par l'autrice elle-même et par le personnage qui va la ressentir et qui va là nous la reverser je ne sais pas comment vous vous dire ça et c'est en fait c'est vraiment un roman qui est plein de passion parce qu'on a le personnage principal de l'histoire homme du coup qui est gabriel qui est lui aussi plein de passion puisqu'il veut faire de sa vie de son métier je dirais du piano de la musique il est passionné par ça il se donne beaucoup 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 de mal pour y arriver et du coup il n'a pas beaucoup de temps tout ça ce qui va engendrer cette relation à distance parce qu'ils n'ont pas le temps de se voir ils ne sont pas dans la même région tout ça voilà il se déplace beaucoup pour son travail pour ses représentations et voilà c'est ce qui mène toute la complexité en fait de cette histoire amoureuse qui ne peut pas se dérouler comme prévu et c'est tellement vrai en fait c'est tellement l'histoire de peut-être tout un chacun et c'est ça que j'ai adoré j'ai trouvé que l'écriture elle était hyper fluide il ya aussi beaucoup d'humour c'est également poétique parce qu'on a des passages de poèmes qui sont intégrés là dedans enfin c'est génialissime franchement j'ai adoré et j'avoue que la fin elle m'a trop 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 touchée je veux pas vous en dire plus mais j'ai trouvé ça tellement puissant dans la réalisation tellement beau dans sa simplicité que j'étais bouche bée en fait et j'avais pas envie de les laisser j'avais pas envie de les laisser comme ça et en même temps je trouvais que c'était la meilleure fin pour eux waouh ce livre il m'a trop trop plu c'est le deuxième roman de margot moya qui est donc auto-édité elle m'a gentiment envoyé son premier roman qui est là complètement un roman complètement différent puisqu'on part dans de l'aventure donc j'ai trop hâte de découvrir sa plume dans un nouveau genre parce que là ça n'a rien à voir pour le coup mais moi qui pensais me lancer dans une romance plus ou moins classique je dirais j'attendais que ce soit une romance pas young adulte et quelque chose d'un petit peu plus complexe mais je m'attendais pas à ce que ça soulève autant de propos et que ce soit aussi réaliste aussi mûr aussi vrai parce que on y voit toutes les petites les petites flammes qui nous viennent quand on est dans les premiers ébats amoureux parce que charlotte est une femme qui a très très peu d'expérience pour pour vous dire elle n'a jamais eu une expérience avec un homme importante et il ya tout ça qui s'ensuit je vois ça un impact sur sa relation et enfin c'est c'est vraiment un roman que je trouve hyper hyper bien mené hyper bien pensé qui casse les codes les classiques les clichés c'est vraiment génial parce que ouais margot elle nous emmène dans une histoire qui est atypique qui mais qui peut également être l'histoire de de tout le monde et j'ai trouvé ça génial de mettre en place et de de mettre en forme toute cette intensité cette simplicité mais c'est fou le le contraste qui a entre complexité et simplicité de l'histoire il est juste génial et et nous dire que tout ça à quel point tous ces sentiments que l'on ressent toute la bonne volonté que l'on met des fois dans une relation que il ya des fois tous les éléments tous les ingrédients réunis pour que ça fonctionne et qu'au final et ben il ya des paramètres des choses qui nous échappent et qui font que c'est pas forcément voué à la réussite et et on n'y est pas forcément pour grand chose en fait et j'ai trouvé ça hyper hyper intelligent comme roman voilà il ya juste des relations qui ne sont pas évidemment faites pour marcher pour fonctionner alors que tout était là mais c'était juste pas le bon moment peut-être papa le bon choix pas voilà alors qu'on y a mis tout son coeur qu'on y a cru qu'on a voilà je ne vous spoil pas la fin je ne vous dis rien de des péripéties qui sont sous-jacentes et tout mais c'est génial franchement c'est génial et moi rien que le thème de de la relation à distance de des personnages qui ont des fragilités qui en même temps sont plein d'espoir et plein de désillusions qui ont un avenir professionnel qui est bien établi qui ont des projets qui fin j'ai trouvé qu'il ya plein plein de choses intéressantes dans ce roman je vous le conseille à 100% réellement et je suis ravie ravie de vous en parler et de le mettre un petit peu en valeur si ce titre peut j'en faire tilt genre à une seule personne mais pour moi ça sera paris gagné quoi si une seule personne grâce à cette vidéo a envie de découvrir bah c'est c'est gagné parce qu'il mérite vraiment de l'attention je trouve que voilà pas par sa simplicité il est tellement tellement touchant ce roman donc voilà je vous le conseille la machine à aimer je vous ai parlé du fait qu'il y avait une machine à écrire vous pouvez imaginer un petit peu toute la trame tout là le fil conducteur qui est établi ici avec beaucoup de justesse avec beaucoup de finesse d'élégance enfin c'est waouh c'est waouh j'ai adoré donc voilà je je lui ai mis 18 sur livre à dicte pas si j'ai pas modifié en 19 parce que ça a été un coup de coeur absolu vous savez que je suis dur avec les romances mais là c'est cette manière de mener la romance en amenant une contre romance vous le verrez vous comprendrez le terme de vraiment de contre romance si vous lisez vraiment le livre que vous découvrez l'histoire de a à z parce que c'est assez bouleversant ça m'a trop 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 touché donc merci margot de m'avoir contacté voilà j'ai pu découvrir ce livre grâce à toi et franchement j'en suis trop trop contente ok donc maintenant que je vous ai parlé de mon gros coup de coeur je vais vous parler d'un livre que j'ai très apprécié également c'est ce qu'il faut de nuit de laurent petit mangin c'est publié chez la manufacture de livres c'est sorti très récemment en 2020 je dirais en dans juillet ou août je me rappelle plus c'est noté dans le livre là c'est de la puissance là on est dans le faut s'accrocher c'est un livre qui est difficile qui aborde des sujets un petit peu dramatique politique des sujets de la vie la lourdeur de la vie également l'implication que l'on peut mettre dans ses sentiments dans ses tâches et et dans toutes les convictions que l'on peut avoir c'est vraiment un livre qui m'a qui m'a marqué c'est pas un coup de coeur parce que c'est lourd c'est pas un livre que je relirais je pense par exemple alors que la machine à aimer je peux complètement le relire voyez c'est pas du tout le même type aussi le même style mais mais bon il y a des livres qui m'ont énormément marqué très violent que j'ai envie de relire là c'est pas le cas cela dit donc on y suit en fait l'histoire d'un père qui élève seul ses deux fils après la disparition un petit peu tragique de la moment comme il appelle c'est très haut niveau du langage voyez la mer est toujours appelé moment il ya beaucoup un langage développé qui est assez franc qui est assez proche du peuple je dirais enfin ça me dépensait à ça c'est bouleversant parce que ça une écriture vous savez c'est ce genre d'écriture qui est qui est très directe avec des phrases assez courtes ça vous balance les faits un comme ça et en même temps waouh c'est un à chaque fois un uppercut que tu prends dans la face et je trouve ça très très impactant ici en fait on y suit donc le développement des enfants l'implication du père qui se donne à fond pour ses enfants donc on le suit donc au tout début quand il quand il regarde et qui soutient ses petits ces petits gars au match de foot qui dure des heures et on y voit toute l'implication du papa l'amour qu'il a pour ses enfants et le soutien en même temps il ya des non-dits il ya des situations un petit peu malaisantes et on voit que c'est des personnages qui sont à fleur de peau qui ont beaucoup de questionnements et qui sont qui sont un petit peu à vif on va les suivre ces jeunes on ils vont grandir on arrive au passage des études avec toutes les complications les questionnements qui sont là quand on s'installe et qu'on doit commencer des études que ce soit pour les jeunes comme pour le père qui qui est impliqué mais qui va créer aussi des sortes d'éloignement des modifications dans leur relation aussi dans la fratrie et et c'est difficile parce que le père il doit tout gérer tout seul bien que les jeunes s'entraident il ya des amis qui gravitent autour qui sont des personnages aussi importants qui amènent beaucoup de corps à à l'histoire mais c'est vraiment l'histoire d'un père une histoire d'amour ou à d'un père pour ses fils et et d'un événement qui va arriver comme ça bam et qui va tout chambouler qui va chambouler leur quotidien qui va chambouler leur vie de manière incommensurable je sais pas comment vous dire c'est un événement que ça vous tombe sur la tête on sait pas comment on pourrait réagir quand c'est notre propre famille qui est impliqué dans un événement grave qui va qui va mêler la justice qui va mêler l'opinion des gens qui va mêler la honte les questionnements enfin c'est vraiment vraiment très puissant dans tous les propos que ça aborde parce que on se dit mais comment comment on réagirait si c'était si c'était nous qu'est ce qu'on ferait et je trouve que ce père il a été hyper touchant il m'a vraiment beaucoup beaucoup je dirais attendri il m'a attendri par ses réactions et en même temps c'est non c'est beau je sais pas quoi vous dire pour vous donner envie de découvrir cette lecture parce que c'est violent quoi c'est fort c'est c'est pas une lecture tout douce et ça aborde des sujets vraiment je disais cette implication de bord politique aussi voilà d'un côté un petit peu extrême de la politique qui va provoquer un événement assez dramatique et voilà il faut l'affronter et malgré des fois son implication dans des tâches toute la bonne volonté que l'on met dans l'éducation nos enfants dans voilà et bien des fois c'est pas forcément des choses qui vont nous mener à une réussite ça veut pas dire ça va être un échec non plus c'est très complexe en fait et je trouve que ce roman il met en exergue un petit peu tous ces questionnements et toutes toutes ces difficultés à gérer et à appréhender en fait les bouleversements les les coups durs de la vie et j'ai adoré j'ai adoré pour ça je l'ai trouvé vraiment très très fort très très beau très poignant et franchement je vous recommande c'est c'est une joli récit c'est un premier roman de laurent petit mangin donc je sais que je vais suivre cet auteur ben assidûment je vais je vais me renseigner sur ses prochaines parutions parce que c'est un petit livre vous voyez il fait moins de 200 pages il me semble et waouh il est très puissant c'est ça je trouve que c'est un tour de force également de faire des romans qui soient tout petits et qui par un récit une histoire nous nous bouleversent de cette manière donc ouais c'était un très beau moment de lecture ensuite je vais vous parler de graphique voilà clairement je les dis dans un blog donc si vous n'avez pas vu le blog je vous le mets en haut si ça vous intéresse vous parler de mon book haul manga principalement bd donc biblio hauls que des choses que j'ai emprunté en bibliothèque je vais d'abord vous parler de la saga blue flag que j'ai reçu à noël et ensuite je vous parlerai de tous ces emprunts bibliothèques j'ai j'ai tous lu ça a été que des bonnes lectures deux que j'ai moins aimé que d'autres mais voilà pour le coup c'était quand même des jolies découvertes donc la saga blue flag de kaito publié chez kurokawa quel coup de coeur cette saga nom de dieu j'avais découvert le tome 1 fin 2020 voilà et ça avait été un gros coup de coeur ce tome 1 j'avais adoré moi qui ne suis pas du tout friande pour le coup de relation un petit peu niaise lycéenne triangle amoureux en plus c'est vraiment le genre de d'histoires que j'aime pas du tout pour le coup de bade et là je sais pas c'était fait avec une tendresse avec une justesse je trouvais que c'était bien mené que c'était sincère que c'était pas nian nian je sais pas j'ai ressenti quelque chose que qui m'apaisait qui me transportait et j'ai voulu trop trop en savoir les personnages étaient déjà attachants au bout du tome 1 voilà donc du coup franchement j'étais hyper hyper surprise d'aimer autant ce tome 1 et mon petit frère m'a offert toute la suite à noël donc trop trop bien on va y suivre donc les péripéties les sentiments amoureux les sentiments d'amitié qui vont se développer autour de ces trois personnages de manière générale bien qu'il y en ait plein d'autres hyper intéressants qui arrivent petit à petit autour des tomes ça franchement j'ai trop 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 aimé donc on a ici thomas ou non pas du tout on a ici thomas qui est le grand populaire qui fait du sport voyez il ya il ya quand même toute cette phase un petit peu cliché 1 et ici on a taille chi un qui est l'invisible voilà celui qui n'est pas vraiment très très reconnu par les filles qui voient voilée c'est plein de clichés au départ mais vous allez voir c'est complètement brisé et c'est ça qui est génial et on a fou tabac ici qui est une petite jeune fille trop mignonne un petit peu timide qui a du mal à s'assumer qui a du mal à s'assumer ouais qui est un petit peu discrète et tout mais qui est adorable et qui est très très appréciée et donc on va suivre un petit peu ses relations quand futaba vient trouver taichi en lui disant s'il te plaît il faut que tu m'aides à draguer en quelque sorte à conquérir un petit peu le coeur de thomas je suis amoureuse de lui et je sais que tu es son ami il faudrait faudrait que tu arrives à m'aider quoi et puis voilà donc s'en suit une relation qui s'installe entre ces trois personnages principalement puisqu'ils ont des liens communs et voilà et là on voit que ça avance petit à petit tom après tom on a des relations qui s'installent qui sont juste incroyables de complexité de réalisme parce que c'est des relations véridiques qui s'installent et ça va soulever plein 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 de sujets importants tels que l'amitié entre hommes et femmes les sentiments amoureux l'orientation sexuelle évidemment on parle beaucoup beaucoup de l'orientation sexuelle donc notamment du fait que est ce que c'est normal d'être attiré par le même sexe que soi mais c'est soulevé de manière hyper hyper intelligente j'ai adoré parce que c'est également aussi sous forme de débat dans les dans les dans les tomes à chaque fois il ya un thème qui surgit et hop en fait on on y ajoute un personnage qui va nous nous exposer un point de vue hyper intéressant et un autre personnage qui va qui va rétorquer en disant mais attends non là je suis pas d'accord avec ça et toi est ce que tu as pensé à ça est ce que tu t'es mis à la place de celui qui est concerné et en fait on a un débat à chaque fois qui est hyper hyper tolérant et on nous expose tout le temps le point de vue positif et même quand il ya du négatif on voit que derrière on comprend pourquoi cet avis est négatif et je dis pas que c'est une saga qui est pleine de positivité qui est qui est surgnan et tout justement pas du tout parce que c'est hyper réaliste c'est hyper réaliste il y'a les gens qui sont pour il ya les gens qui sont contre il ya les gens qui comprennent pas il ya les gens qui ont été traumatisés il ya des gens qui ont oui qui ont eu des expériences traumatisantes et et qui forcément ne peuvent plus croire en toutes ces choses et qui ont des des a priori qui sont qui sont pas investis et il ya des gens sur qui ça leur tombe dessus et qui ne comprennent pas ce qui arrive enfin c'est délicieux c'est absolument délicieux les personnages sont incroyables incroyables on est trop 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 attaché à eux dans la automne 7 t'arrives à la fin la tête était un peu plus en fait un peu plus tu dis mais comment ça va se finir et du coup j'attends le tome 8 avec grande impatience il sort en mars 2021 il me semble que c'est le 11 mars et c'est la fin ça y est ça va être la fin de cette histoire je me demande vraiment comment ça va se finir parce que pour le coup il ya plein 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 de fins possibles voilà je suis sûre que pour ceux qui l'ont lu on a tous un petit peu nos petits chouchous nos petits favoris nos relations favoris et et c'est tellement beau c'est tellement bien abordé c'est c'est un voilà c'est mené avec bienveillance et c'est comme ça que ça devrait être abordé à chaque fois je trouve voilà et c'est pas tout rose non plus comme je vous dis il ya il ya des blessures il ya il ya des choses il ya des accidents qui se produisent et c'est beau c'est superbement bien abordé et et c'est des sujets qu'il faut aborder en 2021 qui sont voilà primordiaux et j'ai adoré donc je ne peux que vous recommander parce que c'est plein de bons sentiments c'est plein de débats c'est plein d'orientation c'est voilà c'est fait pour tous et tout le monde peut se reconnaître dans ses romans clairement dans ses mangas pardon vous pouvez tous trouver un personnage que vous avez adoré ils arrivent même à nous faire adorer 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 un personnage qui est détestable au début fin c'est génial franchement je me suis régalé donc j'ai trop hâte dans de savoir le dernier mot il commence à faire traiter son je tourne le soir voilà ok donc maintenant je vais vous parler tranquillement de mes dernières lectures graphiques donc il y en a beaucoup j'avais emprunté six livres je crois six ou sept je me rappelle plus bon on va aller les regarder ensemble ok donc je vais commencer par celui que j'ai le moins aimé je les ai tous rendus donc je vous mets à chaque fois la fiche ici pour que vous voyez un petit peu de quoi il s'agit vu que je les ai rendu je peux pas vous faire de close up mais pour le coup si un livre vous intéresse en particulier je vous invite à aller voir dans mon vlog je vous fais des close up à chaque fois pour montrer un petit peu l'esthétique du livre en question donc n'hésitez pas je vais vous parler donc du coup de en silence de audrey spiry c'est publié chez casterman et c'est assez ancien c'est la plus ancienne que j'ai emprunté puisque c'est de 2012 je regarde mes notes juste en dessous et alors là on est dans quelque chose d'assez spécial comme le graphisme qui est très 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 particulier je sais pas si j'ai aimé ou pas c'est un intermédiaire on y suit en fait plusieurs personnages puisqu'il ya une famille avec des enfants je crois je me rappelle plus combien ils sont bon une famille avec enfants et un couple qui va se réunir pour faire une journée découverte d'initiation au canyoning voilà au début je pensais que c'était orienté sur la plongée ou l'apnée mais pas du tout c'est l'activité de canyoning que personnellement je n'ai jamais testé qui ne m'a jamais attiré alors que c'est en pleine nature et tout il ya beaucoup de points forts de points qui pourraient me plaire mais c'est quand même assez je sais pas anxiogène pour moi et ça m'a pas rassuré du tout du tout du tout ce livre mais voilà on y suit en fait ces personnages qui vont évoluer dans dans cette journée d'initiation qui vont apprendre donc le canyoning la dépouverte tout ça donc sous la tutelle d'un d'un guide voilà spécialiste de l'activité moi clairement ce que j'ai aimé c'est la mise en avant la mise en abîme de l'activité j'ai trouvé que le dessin était très réussi au niveau du dynamisme surtout au niveau de l'eau quoi on y voit l'eau qui bouillonne qui crépite qui qui éclabousse qui tourbillonne il ya il ya vraiment beaucoup de formes différentes pour l'eau donc voilà elle se transforme au gré des activités des passages des personnages en son sein je dirais et c'est vraiment très très beau je dirais voilà le traitement de la dynamique de l'activité c'est ce qui m'a le plus plu maintenant franchement au niveau de l'histoire je vais vous dire la vérité je me suis un petit peu ennuyée je trouvais que c'était pas hyper 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 passionnant j'ai trouvé même ça un petit peu anxiogène pour vous dire la vérité ensuite en parallèle en plus on y suit une histoire d'amour de ce couple j'ai pas trop trouvé les liens utiles en fait j'ai trouvé que c'était assez dissous et c'est non je sais pas j'ai pas trouvé de way de lien en fait entre cette activité cette histoire d'amour qui nous est compté un petit peu de manière parallèle voilà ça ne m'a pas touché clairement ça ne m'a pas touché ni ému et voilà j'ai trouvé ça intéressant pour la fluidité de l'ouvrage et toute cette dynamique c'est c'est un ouvrage qui est hyper dynamique où on y suit plein d'activités il y a des planches qui sont très sombres quand on est un petit peu en cave et puis et puis des fois très très lumineux quand on est dans un petit cours d'eau très clair où on plonge avec envie et voilà il y a des passages plus menaçants plus lumineux et c'est intéressant mais franchement voilà je m'ai mis je crois la note de 13 sur l'ivradie 12 ou 13 je sais plus voilà pour moi c'est vraiment très moyen il y a des très des points positifs bien évidemment que je vous ai énoncé mais ça ne m'a absolument pas touché alors ensuite j'ai découvert un livre mais hyper particulier c'est donc un roman graphique ça s'appelle ici c'est de richard mcguire et c'est publié chez gallimard c'est de 2015 et c'est hyper 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 bizarre et comme son nom l'indique on nous compte une histoire qui s'est passé ici voilà on prend un endroit donc en fait ici ça sera une maison en fait on y monte tout plein de cases donc ils vont se superposer et qui vont nous présenter un moment particulier qui s'est passé ici à plein de temporalités différentes donc on peut remonter à 3000 ans avant jésus-christ à 3 millions d'années avant jésus-christ à 1950 à 2010 à voilà et c'est très 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 bizarre j'ai trouvé ça hyper angoissant personnellement c'est comme si là voilà je voyais cet endroit cette temporalité que vous avez là et bien en fait vous prenez vraiment ce cadre aussi et vous y mettez voilà là qu'est ce que c'était cet endroit en 1950 qu'est ce que c'était cet endroit en au 18e siècle qu'est ce que c'était cet endroit 3000 ans avant jésus-christ et en fait on y on y voit des choses complètement voilà un moment on voit un couple de d'amérindiens ou autres qui en train de s'accoupler en apprend niveau à le vide intersidéral quand il n'y avait encore rien c'est complètement étrange et c'est hyper anxiogène en fait de de voir toutes les temporalités tout ce qui s'est déroulé à un point précis d'un un spot quoi je dirais voilà et je sais pas moi ça m'a plus angoissé qu'autre chose cette lecture à la fois j'étais très 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 heureuse de le découvrir parce que je n'avais jamais vu cette mise en forme j'ai trouvé ça très intéressant je trouve que c'est quand même un peu trop brouillon fouillis et je pense également qu'il y a plusieurs manières de le lire moi j'ai lu à chaque fois chaque page les unes après les autres aïe et donc on mélange aujourd'hui 1950 3000 ans avant jésus-christ 18e siècle 1952 voilà il ya plein de temporalités qui s'enchaînent et donc en fait on y voit plein de moments de vie il ya tout et rien dans ce dans ce livre il ya une finalité bien sûr on comprend à la fin en fait ce que c'est et en ça c'est hyper intelligent et encore plus anxiogène je trouve nom de dieu mais c'est hyper intéressant donc je suis contente de l'avoir découvert c'est pas un coup de coeur du tout je veux dire ça m'a un petit peu angoissé mais de manière générale c'est un ouvrage que j'ai trouvé hyper intéressant et enrichissant intéressant à découvrir réellement voilà donc si ça vous intrigue n'hésitez pas moi je suis vraiment contente de m'être fait à paix par un peu mon instinct en voyant cette couverture qui est hyper chelou très jolie aussi mais voilà n'hésitez pas et peut-être que certains vont l'adorer clairement il a mis la fait bien noter et puis voilà je dirais que à part l'aspect vraiment brouillon et anxiogène que j'ai personnellement ressenti mais qui je ne pense pas être là l'émotion principale des lecteurs de ce livre je trouve que c'était vraiment sympa dans l'ensemble donc voilà ça c'est cool je suis contente de l'avoir découvert ensuite j'ai lu la saga de grim de grim grim c'est dur à dire ouais c'est le personnage principal qui s'appelle grim c'est de jérémy moro c'est publié chez delcourt en 2017 et j'ai adoré alors pour le coup j'ai adoré je ne pensais pas parce que c'était les dessins qui m'inspiraient le moins au début et comme quoi il faut pas se laisser avoir par les dessins parce qu'au final je les ai adoré en découvrant l'histoire j'ai trouvé que c'était mais parfait 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 pour conter cette histoire c'est juste génial ça se mêle complètement et en fait les dessins ils sont significatifs et ils sont emprunts de cette de cette rudesse en fait de la puissance de l'histoire et en fait on y suit grim qui est un jeune garçon qui va être recueilli par par un homme un petit peu bizarre qui se passe dans la dans la mythologie et dans le dans le folklore islandais voilà donc c'est un conte en fait un petit peu islandais donc très 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 bien réalisé très bien fait on est on est pile dans une dans une ambiance qui est hyper hyper immersive j'ai adoré ça et donc ce jeune garçon il n'a pas de nom il n'a pas de terre et c'est le pire de tout pour un jeune garçon islandais et pour se faire un nom et pour avoir un avenir voilà c'est on est voué à être rien tout simplement donc voilà ce cet homme qui va le recueillir va lui expliquer que il va falloir se faire un nom il va falloir en découdre et essayer de prouver sa valeur pour avoir une saga donc une histoire en fait un qui parlera de lui qui pourra le faire être reconnu et respecté dans ce livre la morale c'est un petit peu enfin c'est pas la morale mais le je dirais le mantra un petit peu qui ressort tout le temps c'est on retient de ta mort ce que tu as fait dans ta vie en fait et du coup voilà plus tu en fais dans ta vie plus on retiendra qui tu étais quand tu es mort bref enfin voilà il ya toute un grosse partie de l'histoire qui navigue autour de ça qui gravite autour de ce thème principal qui est vraiment important pour les islandais et qui qui est vraiment leur base de vie je dirais en fait j'ai adoré parce qu'on nous compte l'islande comme elle est réellement donc une beauté fascinante et également très rude très hostile hyper sauvage et pourtant il ya tous ces hommes toutes ces femmes qui essayent de se faire leur place et d'évoluer et qui aiment leur terre autant qu'ils la détestent j'ai trouvé ça génial et donc ce jeune garçon va perdre son son père d'accueil je dirais son père adoptif en fait qui va être assassiné de manière assez horrible et il va être même lui accusé en fait du meurtre de son père adoptif et de là va lui jaillir une haine et c'est c'est un mec il est c'est un petit colosse en fait et il va grandir qu'il va il va prendre à se prendre en main et il va se révéler hyper 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 puissant il a une rage en lui il veut absolument démontrer qu'il y est pour rien que il essaye juste de se faire un nom avec ce qu'il n'a pas clairement et en même temps tout ce qu'il a en lui j'ai trouvé ça hyper hyper bien franchement c'est une bd que je regrette pas du tout d'avoir pris malgré le fait que j'étais pas inspiré par les dessins parce que voilà je vous dis ces dessins et bien c'est toute la l'hostilité toute toute la rudesse de l'islande qui est mise là comme ça sur papier et en même temps il ya des planches qui sont hyper belles hyper poétique des personnages qui sont tout doux en contraste avec des personnages qui font hyper peur et et c'est juste génial en fait la mise en abîme de du dessin et de l'histoire c'est comme ça quoi c'est vraiment j'ai trouvé ça génial donc voilà c'est vraiment une sorte d'histoire de contes autour de l'islande que j'ai adoré franchement je vous recommande hyper puissant hyper fort et j'étais j'étais vraiment surprise d'aimer autant en fait je pensais pas je pensais que ça serait une petite histoire comme ça et en fait c'est punaise c'est plein de rage c'est hyper beau et voilà ça tourne autour de ce folklore de ces histoires de ces sagas l'escalde les hangers mais voilà c'est très très beau et j'ai adoré vous avez dit que ça serait un compte rendu lecture assez volumineux ici je vais vous parler du chien gardien d'étoiles de takashi murukami c'est chez sarbakan et ça a été publié en 2011 2011 donc c'est un petit peu ancien aussi j'ai adoré oh c'était trop beau par contre hyper 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 émouvant dans ce livre ci en fait on va suivre tout simplement l'histoire le dernier voyage en fait d'un homme accompagné de son seul et plus fidèle compagnon son chien et waouh c'est hyper 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 bouleversant puisqu'en fait le livre commence tout simplement on y suit une sorte de duo de détectives je dirais qui retrouve le corps d'un homme dans sa voiture donc d'un homme mort et le cadavre de son chien également voilà et donc en fait on va remonter remonter à cette histoire et on va découvrir que c'était le dernier voyage d'un d'un homme qui qui a un petit peu tout perdu brutalement et qui a décidé de mener ses dernières heures c'est tout tout ce qu'il avait tout ce qu'il souhaitait faire voilà on le suit en fait dans dans sa dans ses dernières heures dans ses derniers instincts dans avec son chien et oh là là c'est tellement émouvant et ça nous montre un petit peu l'essentiel aussi et tout ce qu'on essaye de faire des fois sans vraiment réaliser la portée tout ce qu'on essaye d'atteindre alors que c'est inutile tout ce qu'on essaye de de vouloir tout ce qu'on veut sans que ce soit nécessaire et que quand on perd tout et ben on n'a plus que ce qui est essentiel et là cet homme il a son chien et il est hyper heureux d'avoir son chien il donne tout pour son chien et c'est vraiment hyper hyper émouvant c'est émouvant tout au long de l'histoire et à un moment il y a une bulle une case vous avez les larmes aux yeux vous êtes là oh non c'est hyper beau franchement c'est vraiment une histoire magnifique et il y a également aussi de temporalité ici puisque on a donc toute cette partie qui est la plus grosse partie de l'ouvrage c'est un petit ouvrage qui est assez court et vers la fin du coup c'est une seconde partie où on suit le monsieur qui est c'est un jeune homme qui est donc qui est donc censé venir récupérer le corps et tout donc qui travaille dans ce genre d'entreprise là je sais pas exactement le nom que ça porte bon voilà et qui en fait par cette découverte va essayer de chercher du coup l'identité voilà il a pour rôle de rechercher qui est-ce pourquoi qu'est-ce qui est arrivé et tout et par cette recherche par cette ambiguïté de la situation il va se rappeler un petit peu sa tendre jeunesse et le premier chien qu'il a eu et ce qu'il a fait avec ce chien ce qu'il n'a pas fait avec ce chien et voilà il s'est imaginé la vie de cet homme les dernières heures qu'il a passé avec son chien et tout enfin c'est hyper hyper bouleversant et il y a des très 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 beaux messages je vous dis sur voilà sur essayer d'atteindre un petit peu l'essentiel et d'essayer de se rendre compte au maximum de ce qu'on a et que quand on perd tout et ben en fait on désire plus rien qui n'est pas essentiel et qu'on se contente de ce qu'on a et voilà et qu'on le chérit donc c'est hyper hyper beau et c'est un beau message je suis trop contente de l'avoir découvert ensuite je vais vous parler de l'homme bonsaï c'est de Fred Bernard c'est publié chez Casterman il me semble non 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 Delcourt voilà même quand je note et que j'essaye de me le dire avant je retiens pas c'est Delcourt et c'est en 2009 que ça a été publié alors l'homme bonsaï c'est hyper poétique je vais vous en parler très rapidement on a des dessins aussi qui sont grossiers grossiers mais en même temps assez délicats c'est assez paradoxal et j'aime bien le contraste et d'ailleurs c'est un livre qui est tout fait de contraste que ce soit au niveau des couleurs, de l'histoire, de l'apparence du personnage ici en fait on y suit un jeune garçon qui est entraîné de force sur un bateau pour être marin et qui va un petit peu être considéré comme le souffre douleur le pauvre il va il va subir voilà les moqueries de toute la camaraderie et de voilà un petit peu de tout l'équipage et tout et voilà il va subir les pires choses sur le bateau jusqu'à être laissé pour mort sur une île et voilà comme ça vraiment on te laisse on sait que tu vas mourir et puis c'est terminé pour toi sauf que ben il va s'accrocher un petit peu et bon il pense qu'il va qu'il va se laisser mourir jusqu'au fait qu'une petite graine va se poser sur sa tête et va donc ben grandir voilà par vous pouvez imaginer ce que vous voulez en fait j'ai trouvé ça très très poétique très onirique en fait c'est hyper joli et donc cette cette graine va pousser va pousser donc c'est un bonsaï vous l'aurez compris avec le nom du livre le titre du livre pardon et franchement il y a des très 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 belles morales dans ce livre vous doutez bien que cet homme va devenir l'homme bonsaï donc forcément il va survivre au fait que cette arbre se développe sur sa tête et dans son être il va être recueilli par un médecin chinois qui va donc pouvoir le soigner et lui faire en fait faire corps avec cet arbre c'est là à ce moment là qu'il va devenir l'homme bonsaï et qu'il va vraiment prendre possession de son corps qu'il va maîtriser son corps mais il a toujours besoin de ce médecin de ce savoir pour pour tailler l'arbre en fait et du coup pour faire bien circuler toute cette nouvelle lettre en fait qui pousse en lui voilà c'est une médecine une méthode particulière que seul ce personnage connaît et donc il faut vraiment qu'il reste avec lui et voilà là tout s'en suit une histoire qui est hyper poétique et nous on suit un marin donc un autre équipage qui va rencontrer un bateau ou un arbre à pousser voilà je vous en dis pas plus j'ai trouvé ça super joli pour autant c'est pas du tout un coup de coeur je pense que c'est un livre sur le long terme que j'oublierai assez rapidement mais sur le fait ça m'a beaucoup plu j'ai trouvé ça très joli donc voilà c'était sympa je suis contente de l'avoir découvert et j'hésiterai pas à prendre d'autres ouvrages de Fred Bernard qui est apparemment un connu au niveau français donc voilà c'est plutôt cool la découverte et enfin je vous parle du premier Jiro Taniguchi que j'ai lu personnellement j'ai quartier lointain dans ma wishlist depuis hyper hyper longtemps c'est un ouvrage que je rêve de découvrir parce que c'est vraiment un petit peu considéré c'est un emblème du manga je dirais et c'est vrai que j'ai trop trop hâte de le découvrir j'envoie des avis magnifiques mais j'ai commencé par l'homme qui marche un petit peu comme ça parce qu'en fait j'ai même pas capté sur le coup que c'était Jiro Taniguchi je le dois à June en fait qui dans mon book haul elle m'a dit ah mais en fait je l'ai pas encore lu l'homme qui marche et tout j'ai fait mon dieu et là il y a tout qui s'est mis en place dans ma tête j'ai dit mais oui j'ai fait tout le rapport et rien qu'au niveau du style graphique on voit direct que c'est lui en plus j'aurais dû capter mais pas du tout enfin sur le moment j'ai vraiment pris tellement sans réfléchir sans rien ils étaient juste géniales et j'ai adoré l'homme qui marche c'est d'une sensibilité folle on y suit donc un homme qui marche voilà allez un plus en réalité dans ce livre on y suit toutes les petites choses de la vie des petites choses bêtes parfois les gens ne se rendent même plus compte de ces belles choses le fait de marcher, de croiser un papillon en envol le fait de voir la pleine lune le fait de respirer un petit peu de regarder le ciel plein de choses en fait de découvrir au détour d'un coin qu'on connait un petit peu en s'égarant dans des ruelles qu'il y avait un petit cours d'eau par ici et qu'on n'avait jamais vu et qu'il y a plein de choses qui gravitent autour c'est un ouvrage qui va nous faire prendre conscience de plein de choses et je sais qu'on n'a pas tous la même sensibilité là dessus et donc je mets un bémol là dessus parce que ça peut en ennuyer plus d'un et c'est les critiques en fait que j'ai lu là dessus les gens qui n'ont pas trop apprécié cet ouvrage qui se sont ennuyés au delà du fait que au niveau graphique il est magnifique il faut aimer le style mais moi je le trouve sublime c'est d'un détail, c'est magnifique les planches où il pleut et tout c'est trop trop beau, vraiment c'est magnifique et donc les gens qui se sont ennuyés eh bien énonçaient le fait que je vois pas ce qu'il y a de transcendant aller marcher, respirer un coup et regarder le ciel voilà donc j'insiste sur ça, sur le fait qu'on a tous une sensibilité différente à ça, donc ça peut peut-être éveiller la sensibilité de certains et la vision de vie peut-être l'approche de certains qui vont se dire oui c'est vrai, je prends peut-être pas assez le temps de regarder le ciel voilà, c'est un ouvrage en fait qui va nous inviter à voir le merveilleux dans chaque petit instant aussi banal soit-il aussi simple dans les petits bonheurs de la vie de tous les jours et le fait de rentrer chez soi d'être heureux on le voit aussi partagé avec sa compagne des jolis moments cet homme qui marche et j'ai trouvé ça hyper onirique hyper beau c'est une belle leçon de vie une belle leçon d'éveil aussi pour tout le monde et c'est un petit rappel qui fait du bien pour apprécier tous ces petits bonheurs quotidiens toutes ces belles choses toutes ces choses qui nous semblent aussi futiles ou simples soient-elles qui font du bien qui sont là qui existent et qui nécessitent de l'attention qui nécessitent de l'écoute et de l'amour en fait tout simplement et on y voit aussi que c'est ces choses-là qui engendrent par exemple des rencontres des fois des situations complètement inattendues rocambolesques parfois même grotesques et c'est génial j'ai adoré ça a été un gros gros coup de coeur j'y étais énormément sensible en fait à cet ouvrage il y a plein de planches où il n'y a pas d'écriture juste qui se regardent qui se contemplent et qui nous font presque vivre le moment en fait et c'est hyper beau donc c'est un ouvrage que je vous invite à découvrir je découvre l'auteur avec cette parution que j'ai juste adoré donc j'ai encore plus envie de découvrir Cartier de l'Ouventin j'ai vu qu'il y avait deux autres ouvrages de lui à ma bibliothèque donc je suis trop contente j'ai trop hâte de voir les emprunter et de découvrir d'autres oeuvres de l'auteur mais franchement si vous avez de l'occasion si vous le trouvez vous aussi dans vos médiathèques bibliothèques n'hésitez pas c'est un ouvrage merveilleux qui tire le beau de chaque situation et qui nous éveille à voir ce qui est beau en permanence même si marcher dans la rue pour vous n'évoque rien et bien on y trouve plein de choses du quotidien qui peuvent nous éveiller à ce qui est doux et beau en fait et du coup c'est hyper bienveillant parce que quand on voit du beau partout et qu'on est éveillé à ce genre de choses ça nous permet d'être plus tolérant plus détendu également et plus ouvert à tout ce qui se propose à nous donc j'ai trouvé ça hyper hyper beau moi j'étais à fond dedans hyper sensible et j'ai adoré c'était un gros coup de coeur voilà mes wapis je pense que je vous ai parlé de tout ça c'était hyper long merci à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin et puis je vous fais de gros gros bisous je vous invite fortement à découvrir la saga blue flag à découvrir de trois des graphiques dont je vous ai parlé à découvrir la machine à aimer mon dieu allez vous y intéresser vraiment il est disponible en ebook il est disponible en grand format voilà en physique c'est un livre absolument magnifique ce qu'il faut de nuit est très sympa également voilà j'espère que mes petites lectures vous auront donné des idées des envies peut-être ajoutées à votre wishlist ou pas et puis je vous fais de gros 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 bisous je vous dis à très bientôt ciao tout le monde oh gardez bien en tête que les patients n'ont pas d'âge alors vivez-les à fond je vous dis à très bientôt je vous dis à très bientôt